La route de la corniche de Brazzaville, longue de 2,5 km avec un pont dénommé 15 août 1960, a été inaugurée ce vendredi 6 février par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Coup. Avec son magnifique pont 15 août 1960, la route de la corniche va contribuer à désengorger la ville en reliant le sud de la capitale au centre-ville, objet d'embouteillage récurrent. C'est un ouvrage qui facilite la circulation des gens qui vont rentrer pour Bakongo sur cette corniche. Au lieu d'aller par le centre culturel français, ils prendront la corniche et facilement il y aura moins d'embouteillage. Vous voyez, vraiment c'est un grand ouvrage pour ceux qui sont avec nous actuellement là, on a gagné un bon pari. C'est mon temps, Facebook aussi, je ne rentre pas trop. Comme même. Les gens de l'internet là aiment trop mentir. Ils aiment tellement mentir. Ils ont fait des photoshop. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Makama Boe to lo batte. Waouh! Quels... Un grand travaux. A peine, même pas trois ans. Trois ans. Oui, oui, oui. Trois ans. Trois ans, mais même pas cinq ans. Même pas cinq ans. Même pas cinq ans. Seigneur Jésus. Non, non, non. Moi, ça c'est une affaire. Allô? Allô? Oui, papa. Balopi la corniche et Bukani après. Maman Angaye. Maman Angaye. Mais où Mélita? Il y avait un fait ça. Non, 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 non. Pas notre corniche quand même. Non, pas notre corniche. La corniche de Brazzaville n'a pu résister face à la pluie diluvienne tombée dans la nuit du 8 au 9 janvier sur la ville. Cette voie construite, il y a environ quatre années seulement, est désormais interdite d'accès au public. Elle se trouve dans un état d'effondrement à la hauteur du ministère de la Défense. C'est la vérité. Wouuuuuh, mama eeeeh, biloqabachinoe ou me lakate. Biloqabachinoe ou me lakate. Ouleux pas, misalane à l'armée, vous donnez un arbre à Chinois, à Chinois. C'est un dommage, on entend la population crier les Chinois et d'autres disent le gouvernement et tout ce qui suit. Nous savons comment ça se passe. On ne peut pas situer les taux tant qu'on n'a pas vraiment les véritables informations. Les Chinois là, la société là. La société là, on appelle la société là comment ? Comment appelle le vaillage comme des maires, des maires, des maires, des maires qui ont un société de ça ? Vous dites quoi ? On va d'abord protéger le site par un mur d'endolle pour protéger le site, pour éviter qu'il y ait encore des blessures ou d'endommagement, pour endommager les gens. Nous avons déjà informé notre siège social, notre bureau d'études, ils vont envoyer les experts, les ingénieurs, pour faire effectuer une visite ici, pour trouver la raison réelle de ce phénomène. Troisième, on va procéder à travailler ici, pour protéger contre la pluie, pour éviter encore des décats et encore, une fois on trouve la raison réelle de ce phénomène. D'accord ? Après, je dis, ça sera payant ou ça sera gratuit ? Chez vous, là-bas, ça dure. Et quand vous arrivez chez nous, vous faites la troisième ou la deuxième qualité. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? On vous donne de l'argent, de l'argent, de l'argent. Qu'est-ce qui est sorti là ? Vous vous imaginez 60 combien ? La belle et florissante aventure s'élève à 72 milliards 27 millions de francs CFA, répartis de la manière suivante. 68 milliards 873 millions de francs CFA correspondant au coût des travaux réalisés par l'entreprise CRBC. 2 milliards 38 millions de francs CFA des prestations de la mission de contrôle et de surveillance des travaux SGI. Et 1 milliard 112 millions au titre des explications. Ma mère, aujourd'hui, là, je ne sais pas si la population qu'on laisse va dire quoi face à tout ça. Moi, corniche, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est Jusqu'à ma tour, c'est un grand bijou. Mais pour que ça puisse durer longtemps, il faut qu'il y ait une équipe de suivi. La route qu'on vient de faire, même pas 5 ans, 6 ans, bon, ça se casse comme ça, mais c'est un dégât. Vous vous rendez compte, on fait sortir de l'argent au niveau du trésor pour faire des travaux. Bon, il n'y a pas de suivi, les gens qui viennent, qui surveillent les travaux, je ne sais pas. Mais non, mais évidemment, mais ce n'est pas possible. Et comment on l'appelle, là? Monsieur le ministre Jean-Jacques Bouillard, au fait, est-ce que tu comprends au moins qu'est-ce qui s'est passé? La route va être consolidée. De toutes les façons, elle a été réceptionnée provisoirement pour apprécier le comportement de cette chaussée. Il s'est passé, donc, c'est glissement de terrain. Donc, il va falloir, à ce moment-là, l'entreprise va se mettre à pied d'oeuvre, après cette expertise, conforter, donc, de nouveau la chaussée, réorganiser la chaussée telle qu'elle était avant. Ils avaient étudié le terrain, ils savaient ce qu'ils faisaient, en fait. Ces espères-là, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des espères, des espères. Ils savaient ce qu'ils faisaient, en fait. Ils ont étudié le terrain, ils savaient toujours qu'à la longue, il y aura la montée des eaux. Oui, oui, oui. Ce n'est pas ça, monsieur le ministre. Ce n'est pas ça. Depuis, on devrait expertiser les langues de berge pour voir la solidité des matériaux autour, parce que ces matériaux n'étaient pas supposés être dans l'eau aussi longtemps. Quand les experts vont arriver, il va falloir qu'ils évaluent, qu'ils expertisent toutes les berges. Depuis Mamiwata, il faut informer l'entreprise française aussi, et qu'elles expertisent aussi les berges à partir de la case des Gaules jusqu'au duet là-bas. Parce qu'avec la décrue, c'est sûr que les matériaux, les matériaux qui sont supposés être hors de l'eau, sans rester longtemps dans l'eau, ils peuvent devenir fiables. Et donc, il va falloir expertiser toutes les berges pour que nous ayons une réponse exacte à ça. La structure routière, construite à plus de 70 milliards de francs CFA, laisse désormais présager auprès de bon nombre de personnes le doute sur la qualité de l'ouvrage. Je ne sais quoi dire. Vraiment ça, ça dépasse. Monsieur le vice-maire, Guy Okana, qu'est-ce que vous dites après votre contact, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Il y a d'autres congolais qui disent, c'est peut-être soutenu congolais. Il y a même une maman qui parle là, c'est audio là. Il y a des techniciens pour essayer d'apprécier quelles sont les véritables causes, mais vous voyez que le fleuve est en train d'avoir des remontées parce qu'il y a une pluie métier abondante. Et ça, c'est les premières causes à vue d'oeil. Il y a la gorge. Il y a encore une chose, j'aimerais demander. Et puis, qu'est-ce que les mères pensent de ça ? Pour le doute des congolais, parce que il y a quand même les gens comme nous là. On va souvent là-bas avec nos enfants. Donc, vous voyez, arriver là-bas avec les enfants, est-ce que c'est sécurisant ? Parce que là, là, ça commence à... Les dispositions sont en train d'être prises. Les bras avulois vont pouvoir être dans un petit moment interdit d'accès à cet ouvrage pour des mesures conservatoires. Autretemps, j'ai pris un arrêté communal interdisant la circulation sur tous les tendus. La casse de Gaulle et Mamuata, la circulation est totalement interdite. Une partie de la corniche va priver pendant un moment des milliers de bras avulois et autres personnes de ce lieu d'attraction. Les pluies sont finies. Nous sommes maintenant en petite saison sèche. Donc, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Ils vont faire ça vite, 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 vite et puis ça va passer. Tout bien. Le risque de voir toute cette voie s'effondrer est encore énorme puisque les pluies n'arrêtent pas de tomber malgré cette période de petite saison sèche. La corniche est un endroit où plusieurs activités touristiques et attractives peuvent être organisées. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que ça ne soit pas fermé comme là, vers la brasserie, là. Kintélé, il y a des dégâts là-bas. Il y a des gens qui pleurent tous les jours quand il pleut, même à Kintélé. Ne nous dites pas qu'à Kintélé aussi vous avez interdit de construire. Puisque vous dites qu'en Gamakoso ça a été interdit, oui. A Kintélé également? Pardon. Faut pas faire comme Gamakoso. On sait que Gamakoso là est un peu négligé parce que, parce que, voilà, les gens n'y passent pas souvent. Il y a déjà une bonne route pour passer avec nos belles voitures. Mais s'il vous plaît, faites vite. Cet endroit, c'est un endroit avec des atouts touristiques. C'est un endroit là où il y a beaucoup de choses. Nous interpellons les autorités. De ne pas l'embiner. De ne pas seulement nous parler des grands chiffres. Nous avons besoin du travail. Regardez comme le boulevard, l'avenue du boulevard là. Regardez comment ça tient jusqu'aujourd'hui. Le pont de Diri tient jusqu'aujourd'hui. Le pont du Dué tient jusqu'aujourd'hui. Mais on ne comprend pas comment ceux des ouvrages qui sont peut-être construits n'arrivent pas à tenir. On ne comprend pas. Donc, s'il vous plaît, je parle au nom de tous les Congolais. Je vous en prie. Nous avons besoin de notre corniche. Merci.